La coopération entre ces deux pays se porte bien. En effet, les autorités ivoiriennes et sud-africaines développent actuellement plusieurs projets, notamment l'exploitation minière, à savoir l'exploitation du phosphate. Ces projets prennent forme dans le sud de Komoe, dans le sud-est ivoirien. Les explications de Walter Amadou. Périmètre de recherche 445 situé à Ebwenda, à environ 605 km de Tiapoum, c'est dans la région du sud Komoe. Les techniciens de la Sodémie assurent que ce puits, d'une profondeur de 10 mètres, regorgent d'un minérat appelé le phosphate. Les travaux nous ont permis d'avoir des horizons qui sont quand même de très bonne quantité, des teneurs autour de 1 à environ 7 à 10% de phosphate. On peut l'utiliser en termes d'engrais chimiques pour les plantations. Également, on peut l'utiliser en tant que phosphate naturel pour l'application directe dans l'agriculture. Il sert également pour la fabrication de beaucoup de produits pharmaceutiques. La présente visite de terrain est initiée par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie afin de présenter à cette délégation d'opérateurs économiques venus d'Afrique du Sud les réelles potentialités de la région en matière d'exploitation de phosphate. Les hôtes du jour placent beaucoup d'espoir en ce projet. Je tiens à rassurer le gouvernement ivoirien que l'intérêt est marqué pour ma structure. Et comme je le disais, le montant de l'investissement sera fonction de la qualité et de la quantité de la découverte. Nous allons plutôt travailler avec la SODEMI à définir un cadre particulier de coopération. Je pense que pour l'heure et dans l'immédiat, c'est ce qui est à lieu de faire. Même si pour le moment, il est difficile de déterminer la capacité du futur gisement de phosphate, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire sont très engagés pour la construction conjointe d'une usine de fabrication d'engrais à partir du minérail de phosphate de Buinda. Quand on parle de gisement de phosphate, aujourd'hui, on a pu toucher du doigt le minérail lui-même. Nos collègues d'Afrique du Sud ont regardé et ont fait des recommandations. Tout ça va se traduire par des échanges de documents techniques écrits. Donc, ce serait que nous attendions un peu et on va mijoter tout cela. Ça va permettre d'aller de l'avant. Ce projet est l'un des fruits de la récente visite d'État du président de la République, à la San Ouattara, en Afrique du Sud.